Et yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fitzadry et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle Ca y est enfin les stats du nouveau Ultimate Gohan ont été révélées au grand jour Elles ont été révélées juste avant que je parte en week-end dans la plénie Donc ça fait grave plaisir de pouvoir voir ce que va donner ce nouveau Ultimate Gohan Voir sur quoi on va pool tout simplement Et je dois vous avouer que je suis assez agréablement surpris de ce Ultimate Gohan Je ne m'attendais pas à ça en fait Ils ont fait quelque chose de complètement nouveau Enfin le Leader Skill vous vous en doutez c'est un Leader Skill catégorie Mais ce n'est pas un Leader Skill catégorie comme celui de Gogeta SSJ4 ou de Omega Shenron On est encore sur de nouvelles choses en fait par rapport au Leader Skill catégorie Et ça fait grave plaisir de voir que grâce à ces Leader Skill catégorie Ils peuvent nous réserver de nouvelles choses dont on ne s'attendait pas forcément à voir de cette manière là Donc ça ça fait clairement grave plaisir Donc écoutez on va aller voir ça tout de suite ensemble D'abord on va se pencher comme vous le savez sur les stats du Ultimate Gohan puissance A noter comme vous avez pu le voir dans le titre Qu'il y a également un nouveau Bootenks qui accompagnera ce Ultimate Gohan Alors à mon avis ça ne sera pas un portail Double Dog and Fest C'est juste que ce Bootenks sera très certainement dans le portail de Ultimate Gohan Et c'est une très bonne chose qui est enfin un Bootenks SSR natif Alors allons voir ce Gohan comme je vous disais Alors au niveau des stats il a quand même 10 370 points de vie les gars Et ça c'est vraiment pas dégueulasse 11 716 points d'attaque et ça c'est énorme 11 000 points d'attaque, 11 700 même points d'attaque, presque 12 000 C'est vraiment énorme Il y a très peu de cartes qui ont beaucoup plus d'attaques que ça dans le jeu Et 5 000 points de défense c'est aussi énorme Donc il est équilibré mais dans les normes en fait Si tu veux ce Ultimate Gohan il est genre équilibré mais dans les normes quoi Pas équilibré genre 9 000 HP, 8 000 attaques Non non là c'est équilibré mais genre avec des stats de port quand même quoi Il a 58 de cost et alors là vous allez voir au niveau du passif de la carte etc Là on est sur quelque chose de relativement nouveau Donc au niveau de son leader skill déjà il donne ki plus 3 HP et défense plus 170% Pour les personnages appartenant à la catégorie 100, XC, Humain et Cien Mais là où c'est bizarre c'est qu'il donne uniquement 130% d'attaque à ces personnages là De cette catégorie là Donc vous avez bien compris il donne ki plus 3 pour les personnages de la catégorie 100, XC, Humain et Cien 170% HP et défense et 130% d'attaque Donc il ne donne pas la même valeur en attaque et en défense et en attaque et en HP Et c'est bien la première fois que ça arrive ça Et ça fait plutôt plaisir en fait de voir qu'ils peuvent innover à ce niveau là aussi Parce que c'est pas une innovation énorme mais n'empêche ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveautés dans le jeu toujours Donc qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement HP et défense plus 170% c'est vraiment énorme Je rappelle que dans cette team là on va en parler rapidement aussi Mais dans la catégorie 100, XC, Humain, Cien A priori il va y avoir Gohan LR Il va y avoir Trenx LR Ces deux unités là déjà c'est des unités qui ont plutôt pas mal de points de défense Donc te dire qu'elles vont augmenter encore leurs points de vie et de défense grâce à 170% Tu te dis qu'on risque d'avoir énormément d'HP Cette team là à mon avis peut potentiellement dépasser les 400 000 points de vie Donc c'est assez énorme pour ce qu'on Trenx LR et Gohan LR Et attaque plus 130% Donc certes c'est moins de bonus d'attaque que la team Gogeta SSJ4 ou la team Arc Dragon Maléfique Mais en même temps à mon avis ils se sont rendus compte que la team Gogeta SSJ4 a one shot tout à un tour Donc c'était peut-être pas si intéressant de mettre 150% sur une team En plus de ça il va y avoir les deux LR Je veux dire déjà en fait même qu'il n'y ait que 130% Pour les personnes qui ont la team optimisée C'est à dire qu'ils ont Trenx et Gohan LR Ils vont quand même tout tuer en un tour Enfin je veux dire à chaque fois le boss sera tué en un tour Gohan LR va faire trop mal Trenx LR va faire trop mal dans cette team là Donc qu'il y ait 130% d'attaque ça change pas Enfin si ça concerne ceux qui n'ont pas la LR Alors ceux qui n'ont pas la LR Il reste des très bons Gohan SSJ2 Et des très bons aussi Trenx soit du futur soit même il y a Trenx Ikari Tout simplement Alors on va voir qu'au niveau du passif Et c'est là qu'en plus notamment on va parler de certains Gohan Ou certains par exemple Trenx Ikari Qui est typiquement un personnage de type super Enfin qui est rentré à la base dans une team super Et on va voir que ça va s'accorder là-dedans Parce qu'au niveau du passif du Gohan Il donne plus 50% des défenses pour tous les alliés de type super Comme ça c'est gratuit Tiens t'es un allié de type super plus 50% de défense C'est énorme les gars je ne sais pas si vous vous rendez compte A quel point c'est énorme d'avoir un défense plus 50% comme ça Je veux dire c'est l'équivalent du Piccolo Endurance Le Piccolo Endurance déjà on le joue juste parce qu'il a ça dans Ah il a peut-être 70% en défense Le Piccolo je me rappelle plus Tiens il faudra me confirmer dans les commentaires il a peut-être 70% En tout cas plus 50% en défense comme ça sur les alliés de type super c'est énorme En plus de ça attaque personnelle plus 120% et chance moyenne d'activer la garde Donc c'est à dire que de base il a 120% d'attaque De base il a 50% des défenses en plus sur lui-même De base il donne plus 50% des défenses à tous les alliés qui seront dans un team a priori Parce que la plupart des unités que vous allez jouer a priori ça sera des types super Il y a peut-être des sans mêlée de type extrême mais comme ça en tête je ne les vois pas Et il a chance moyenne d'activer la garde c'est à dire Il a à peu près normalement 30% de chance d'encaisser les coups comme s'il était sur le bon type C'est à dire comme si lui avait l'avantage du type Donc c'est totalement énorme Il inflige des dégâts immenses bien entendu Et il augmente l'attaque Donc c'est pas il augmente l'attaque pendant un certain nombre de tours Donc ça veut dire qu'il augmente l'attaque de manière stackable Donc comme les autres Ultimate Gohan On peut lui stacker son attaque à ce Ultimate Gohan là Et c'est totalement énorme qu'une carte aussi puissante que celle-ci puisse se stacker l'attaque Avec un bonus de base de 120% Avec le fait de 50% de défense Et le fait de la catégorie c'est vraiment énorme Ce Ultimate Gohan les gars Est complètement barjo Vraiment ce nouveau Ultimate Gohan est complètement barjo Vraiment les bros il n'y a pas autre chose à dire Dites moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires Mais moi je le trouve baiser, je le trouve insane en fait Franchement il fait face à Gogeta et Sajika Et Omega Shenron pour moi Vraiment honnêtement bien Peut-être que la catégorie sera moins forte Mais la carte en elle-même est vraiment trop forte Augmentation de l'attaque stackable Donc pas comme un tour Défense 50% sur tous les alliés Enfin de type super Attaque personnelle 120% Chance d'activer la garde Enfin ça fait beaucoup quoi Des stats de port Ça commence à faire beaucoup Au niveau des liens Alors il a le lien famille de sang beaucoup Qui est un lien qui a été reward Défense plus 15% Qui potentiellement on va pouvoir retrouver dans cette team là Avec notamment la pan La pan endurance Enfin toutes les pans a priori Je crois on le lien famille de sang beaucoup Faut y penser aussi J'ai vu que sur internet Il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des teams déjà Mais j'ai pas vu de Goten presque Pourtant Goten et Kitran Ce sont deux très bons personnages Qui peuvent avoir potentiellement un rôle à jouer dans les teams Il y a l'origine des Saiyans Qui est un lien Ki plus 1 Gary Zed attaque plus 15% Gary Zed qui est potentiellement en lien Qu'on va pouvoir retrouver aussi j'imagine Le lien fronceur attaque plus 10% Et défense de l'ennemi moins 10% Très bon lien Vitesse époustouflante Ki plus 2 Donc c'est le seul vrai lien de Ki Qui va pouvoir prendre facilement a priori Le pouvoir d'un dieu Donc ça c'est un lien pas très très intéressant Combat acharné Heureusement il a fierce battle Et c'est le leader de la catégorie Et donc il fait partie de la catégorie Sans mixé Humain et Saiyan Donc ça jusqu'à là On pouvait à peu près s'y attendre Il n'y a pas grand chose d'étonnant Alors on peut essayer de se pencher rapidement Sur les unités si vous voulez De s'en mêler On peut aller voir ça rapidement Quoique non Je vais vous montrer dans le jeu Mais non en fait Ce sera à partir de demain Que je pourrai vous montrer dans le jeu Là pour l'instant Je ne peux pas Je ne pense pas que je puisse en tout cas On peut essayer de se pencher sur les unités Qui ont le lien famille de Sangoku à la rigueur Alors à mon avis Il faudrait que je trouve une panne sur le wikia Pour vous montrer ça Ce que je vais faire C'est que maintenant Je vais aller vous montrer l'aspect Parce que déjà Moi je ne l'ai pas vu L'aspect du Gohan Voyons ça On va remettre ça à zéro Et on va aller voir l'aspect du Gohan Alors l'aspect du Gohan Ok Let's go C'est parti Alors On va voir ce qu'ils ont fait Comme super pour le Gohan Les bombes C'est une chose de sympa Alors Donc là par exemple On peut voir qu'il y a le kit Très au steak Qui est une unité Qui booste les aliments Donc ça peut être sympa Pourquoi pas Et là on va voir Ultime de Gohan Qui va taper sur super blue Donc à mon avis Il va le raid On avis il va complètement le raid C'est pas un spell 800 000 Si ça se trouve C'est juste le premier spell Vous imaginez S'il parlait un premier spell 800 000 les gars Je vous rappelle En plus de ça Ce qu'il faut prendre en compte C'est qu'on va pouvoir L'amener sa spell Grâce aux unités du portail Et ça c'est important De prendre en compte C'est très important De prendre ça Ouais ouais Il a atomisé Il a atomisé J'ai pas fait gaffe Si c'était la version D'Okan ou non Qui avait envoyé l'aspect Bon j'ai pas fait attention Les bros Je suis désolé J'aimerais bien essayer De trouver les personnages Qui ont le lien Famine de Son Goku Alors pour ça Il faut que je trouve La petite peau endurance Dans le putain de Hop Vous enlevez ça vous Dans le putain de Wikia Ce qui pourrait être sympa De réussir à la trouver Mais je n'y arrive pas Donc c'est un peu chiant Donc sinon On va passer au bout Tanks les bros Tant pis Je voulais vous trouver ça Mais Ah si Je l'avais trouvé Je l'avais trouvé Donc allez Voilà On va pouvoir voir Les unités rapidement Qu'on le lien Famine de Son Goku Parce que Eh bien non Puisqu'elle ne l'a pas D'accord Bon tant pis Mais en tout cas Bon bref On peut parler de la catégorie Rapidement Il va y avoir Les Mirai Trunks Les Future Trunks Bien sûr Les Ultimate Gohan Les Gohan adulte SSJ1 et SSJ2 Les Gohan adolescent SSJ1 et SSJ2 Donc notamment Il y a notamment Gohan Agilité Récompense du Tank H2 de Kai Qui est un très bon support Pour toutes les unités De type super Il y a le Gohan du TB aussi Le Gohan sous passage à djinn 1 Du TB Form adulte Enfin vous savez Dans sa tenue de lycéen Qui est un support Pour les unités Aussi de type super Donc il pourrait pousser Toute la team Ça pourrait être sympa Il y a les Kid Trunks Et les Goten Donc ça c'est pas cool Il y a les Gotenks Bien entendu Je pense que les Gotenks Ils vont faire partie Ah c'est pas sûr Je sais pas si les Gotenks Ils vont faire partie De la catégorie C'est pas sûr Ça rendrait peut-être Le truc un peu fort En plus qu'il y a les Gotenks Enfin bon Potentiellement il y a les Gotenks Donc voilà Vous voyez Il y a les Gohan SSJ2 classiques Aussi Le Gohan SSJ2 puissance Qui reste très bon quand même Même si vous n'avez pas le LR Pareil pour Trunks Il y a Trunks Ikari Qui reste très bon Si vous n'avez pas le Trunks LR Donc il y a quand même De très bonnes unités Il y a Pan bien entendu Il y a très certainement Ouais non c'est à peu près Tout ce que je vois Enfin bref Il doit m'en manquer Donc n'hésitez pas à les dire Dans les commentaires Les gros On va passer sur Bootenks Voir ce qu'il donne Le petit Bootenks Alors Le Bootenks Le Bootenks Le Bootenks Le Bootenks Qu'est-ce qu'il nous dit ? Bon alors déjà Comme on peut le voir C'est un TUR Le Bootenks Donc là c'est pas sa forme Nécessaire de base Mais bon Là on a compris Que c'est pas un Dokenfest exclusif En regardant les stats Et le cost en fait Tout simplement Là tu dis Ouais non c'est pas un Dokenfest exclusif C'est une carte Qui va accompagner Gohan Dans le portail Bon c'est déjà très cool en soi Alors 9320 d'HP 8456 points d'attaque Et 4118 points de défense Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà il est de type endurance Donc ça fait un nouveau Extrême Endurance 9300 d'HP C'est cool C'est correct 8400 d'attaque C'est pas mal aussi 4100 de défense C'est un poil léger par contre Au niveau de la défense Bon pourquoi pas Il a 42 de cost Au niveau du leader skill Il donne ki plus 3 Et HP et attaque Donc pas la défense Plus 70% Pour le type Endurance Donc bon C'est un leader Pas qui sera Bon utile Pour le battlefield mode Mais voilà Ça sera pas joué Dans la méta Au niveau de son passif Il diminue la défense De 50% De tous les ennemis De type super Donc ça c'est Plutôt cool en soi Son attaque personnelle Est augmentée de 100% Donc ça c'est très bien Il inflige des dégâts colossaux Et surtout Bah en fait Il bloque l'attaque spéciale De l'ennemi Les bros A ce niveau là Rien n'a changé C'est un bloqueur d'espé En fait Le boutinx Tout simplement Donc c'est vraiment excellent D'avoir un bloqueur d'espé Dans la team Extrême endurance En plus Au niveau des liens Il a Majin Combat décisif Transformation Donc le lien de régénération Kamamea Cauchemar Murgénant Et combat acharné Donc des très bons liens Transformation Cauchemar Combat acharné Majin Aussi avec le super bou Donc potentiellement Il peut clairement Rentrer dans la team Extrême endurance Pour bloquer l'espé Donc c'est hyper cool D'avoir ce nouveau boutinx Donc voilà Il y avait un peu moins de choses A dire Au niveau du boutinx Les bros Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous avez pensé De ce nouveau ultimate gohan Surtout c'est ce qui m'intéresse le plus Est-ce que vous allez invoquer ou pas Moi je vais très certainement invoquer Puisque j'ai gohan et l'air En plus sur le compte Donc même si je n'ai pas Ultimate gohan Cette fois-ci Parce que j'ai très peu de DS Actuellement Et bien je rechargerai Pour essayer de l'avoir Parce que j'ai gohan et l'air Et donc ça promet Une très grosse team Sur ma version j'appel Les bros Écoutez Je vous fais plein de gros bisous Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous a plu Comme d'habitude Le petit pouce bleu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous avez pensé A vous abonner Si c'est pas encore fait Et on vous dit A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien Bye bye les gars Ciao